Musique Cette semaine, on débat consacré au coronavirus et à la santé mentale. Face à l'épidémie et aux mesures annoncées de déconfinement, les émotions et les comportements de tout un chacun varient. Inquiétude, stress, anxiété, confusion, rejet, stigmatisation ou au contraire déni. Quelles conséquences psychologiques ? Les personnes souffrant déjà de certains traumatismes peuvent-elles développer d'autres troubles pendant cette période ? Quelle place pour la psychologie dans une culture traditionnelle africaine ? On en parle. Des études britanniques et américaines avaient déjà signé la sonnette d'alarme sur le lourd impact de la pandémie sur la santé mentale des confinés en Chine. Hausse des violences dans les ménages, troubles de l'humeur, suicides, crise de panique dans les hôpitaux, des symptômes post-traumatiques et boum des divorces après la période de confinement. Les États-Unis, qui sont devenus désormais le pays le plus touché par le Covid-19, se rendent compte que la dimension mentale sur les populations a été sous-estimée. Il est donc important d'en parler au sein de nos propres communautés. Mais pour la communauté africaine et sa diaspora, la santé mentale, c'est un sujet quasi tabou. Les gens affectés ont peur, voire honte d'en parler. J'ai échangé à ce sujet avec deux invités. Docteur Bernadette Assonguesan. Elle est psychologue clinicien spécialisé dans la gestion de la détresse et du stress post-traumatique. Elle est également directrice exécutive de l'ONG Anyanda Boko-en-Bokan à Abidjan en Côte d'Ivoire. Et le professeur Sérigneux Mormbay, psychothérapeute, psychologue clinicien, spécialiste des zones de conflit. Il est directeur du CIGID, le centre de guidance infantile et familial de Dakar au Sénégal. Avant d'aborder le sujet, j'ai recueilli les ressentis de jeunes étudiants à travers le continent pour savoir de quelle manière l'épidémie les avait impactés. Nous, notre demeure n'est pas éloignée du centre hospitalier dédié à la prise en charge des patients du COVID-19. Donc chaque fois, il y a des ambulances qui passent, on se fait des idées, on est constamment stressé, on est dans l'inquiétude. C'est très compliqué au début parce que la ville de Boko-en-Bokan, c'est une ville cosmopolite qui accueille les étudiants qui viennent des provinces qui sont lointaines. C'était compliqué pour eux. Certains sont restés dans leurs homes, d'autres dans des familles d'accueil. Et jusqu'à présent, ils attendent tous la déclaration de la fond, de la pandémie, ou peut-être la reprise des activités académiques pour reprendre les cours. Je dirais que ça nous a fait plus négativement que positivement parce qu'avec les cours en ligne déjà, il y a besoin de connexion. Et la connexion n'est pas de plus ou moins chère ici en Côte d'Ivoire. C'est parce que les appels ou encore les vidéos pour les cours en ligne dure 1h ou 1h30. Je devrais me rendre, je suis souffrante, mais je ne peux pas aller parce que j'ai peur. J'ai peur d'aller là-bas et aussi d'être positive de cette maladie. Il y a cette peur face à la famine, il y a cette peur face justement à la non-satisfaction de certains besoins qui sont vitaux. Par exemple, les manger, accès à l'électricité qui est très compliqué, accès à l'eau potable. Mes parents sont des personnes qui se déplacent quand même pour le boulot. Donc, s'ils vont à Abidjan qui est la ville la plus infectée, qui a le plus de cas de Covid-19, ça devient un peu stressant. Nous avons déjà traversé plusieurs défis, plusieurs défis en tout cas. Et certaines familles sont en train de développer des mécanismes de résilience pour voir comment on peut encore retrouver les sourires, comment on peut encore se retrouver. Dans notre force, de l'Africain, à cause de tout ce que nous avons survécu, nous avons survécu à beaucoup de choses. Les colonisations, les déportations, enfin, et les guerres successives dans nos différents pays, enfin, tout cela, nous avons survécu à cela. Et ça nous a donné donc une certaine résilience. L'Africain a naturellement de la résilience. Donc, face à cela, il y a, par exemple, ce que j'observe en Côte d'Ivoire, une partie de la population qui se dit, bon, tant qu'à le faire, j'ai plus rien à perdre. Donc, je me laisse aller. Ce Covid, on ne le voit pas, on ne sait même pas à quoi il ressemble. On nous parle de fièvre, on nous parle de tout, mais ça, c'est tous les jours qu'on voit ça autour de nous. On dit difficultés respiratoires, les asthmatiques, on les a plus déjà. Bon, en tant qu'à faire, ça ne me concerne pas. Et donc, les mesures qui sont données pour permettre d'éviter la propagation, grand nombre ne le respectent pas. Pourquoi ? Parce qu'ils sont blasés. Ils sont fatigués. Ils ne savent pas à quoi se résoudre. Et donc, c'est une conduite suicidaire, naturellement. Mais dans cette conduite suicidaire, est-ce qu'ils comprennent véritablement que c'est une conduite suicidaire ? La plupart des patients n'ont pas accès à la thérapie. Alors, le docteur Hassan Guessan parle de résilience, mais aussi de conduite suicidaire. Professeur Mambay, quelles conséquences psychologiques sur le continent africain ? Je pense que pour l'Afrique, c'est désastreux. Parce que l'Afrique que je parcours depuis plusieurs décennies et très récemment, j'ai partagé des voyages avec ma collègue Bernadette sur les théâtres de conflits. Et on sait que l'Afrique de l'Ouest est du centre. Partout, il y a des situations de conflits qui affectent les populations en termes de traumatisme. Le Covid vient en rajouter horribles. Parce que bon nombre de populations aujourd'hui en Afrique sont dans l'état d'anxiété. parce que harcelées par la nébuleuse Boko Haram ou des groupes djihadistes, ou en situation de déplacement, ou en situation de conflits communautaires. Et il se rajoute cette anxiété généralisée sur une maladie qu'on ne connaît pas, qui est quasiment invisible et qui veut nous confiner. Alors que partout, les populations aussi sont démunies et développent des stratégies de survie économique. Depuis décembre, je rentre de camp de réfugiés au nord Mali, à Mopti. Mais je suis en train de me demander, ces milliers de personnes dans la zone de Banyagara, mais qu'est-ce qu'ils vont devenir ? Ces milliers de personnes. Bernadette peut témoigner, c'est tout aussi pareil dans la zone de Tombouctou, où nous avons été ensemble pendant des mois. Mais dans ces zones-là, c'est un désastre. Depuis longtemps, le traumatisme était déjà installé. 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 Donc, là, c'est un événement encore traumatogène qui vient assaillir ces populations-là, qui n'ont pas eu de répit depuis plus de 20 ans. Décennies, voire trois, l'Afrique n'a pas de répit. Alors, ces personnes déjà traumatisées ou souffrant déjà de pathologies, peuvent-elles développer d'autres troubles pendant cette période ? Ce qui est évident, c'est que nous allons voir surgir plus d'anxiété et plus de dépression, plus de passe-à-dactes et plus de conflits. Ça risque d'accentuer les situations de conflits, et à la fois interpersonnelles et intercommunautaires. Alors, avec les restrictions mises en place pour endiguer la propagation du virus, le deuil est devenu beaucoup plus douloureux. Le coronavirus change la façon de faire le deuil. Les rituels ont été complètement chamboulés. Alors, quelles sont les conséquences que vous avez observées sur votre population, docteur Hassan Guessant ? La société a organisé les rituels de telle sorte qu'on puisse dire au revoir ou adieu aux personnes qui s'en vont dans l'au-delà ou qui s'en vont dans l'autre monde. Et toutes ces procédures, ou tous ces rituels, c'est pour aider justement les personnes survivantes ou les personnes vivantes à pouvoir se séparer de celles qui sont parties et de continuer à vivre. Nos sociétés traditionnelles sont suffisamment bien organisées pour pouvoir aider les survivants à gérer leur deuil. Mais malheureusement, aujourd'hui, il y a déjà le couvre-feu. Donc, cette pratique de dire qu'on prend le corps, on fait la veillée, et puis ensuite, après, il faut... Ce n'est plus possible. C'est comme donc si on escamotait un peu la douleur, ou on aggravait la douleur qu'on ressent d'avoir perdu un être cher. On n'a pas le temps de prendre le temps de faire ce qu'on doit faire pour dire au revoir comme il faut à cette personne qui s'en va. C'est vraiment assez difficile. Et vous n'avez plus donc l'assistance même au niveau de familial. Tout le monde ne peut pas se déplacer. L'aspect positif, ce que je pourrais regarder, c'est que malheureusement, on a fait que nous dépensons beaucoup d'argent à faire les funérailles. Vous n'aurez que la famille stricte qui viendra pour les funérailles. Et vous n'aurez pas à dépenser autant d'argent pour louer des hôtels. Professeur Mbaye, comment voyez-vous la question du deuil, des rites religieux et son impact sur votre population ? Et est-ce que vous voyez un côté positif comme le voit le docteur Assoun Guesan ? Je verrais d'abord un côté négatif parce que nous avons une représentation de la mort qui n'est pas la même représentation que la civilisation judéo-chrétienne. Ici, il y a une continuité entre le défunt et le vivant. Et le temps de funérailles est un temps, je dirais, de règlement de comptes. On solde ces comptes à des fins que les survivants puissent en fait dépasser des situations de conflit. Ce n'est pas pour rien que dans la culture de chez Bernadette, on enroule même des pleureuses, des hommes et des femmes, dont la fonction est de déclencher les états émotionnels du public à des fins thérapeutiques. C'est-à-dire que lorsqu'on sort d'un deuil, je pense qu'on est à moitié guéri. Et c'est ça le côté le plus important. Donc je pense qu'il y a certes un coût économique, mais le coût, en fait, les avantages en termes de santé et en termes de ne pas partir dans un deuil interminable, je trouve que les avantages sont énormes aussi. Il ne faudrait pas qu'on les oublie. Certes, les solidarités sont changeantes en Afrique, mais le temps du deuil et le temps aussi de solidarité économique, où chacun met dans la cagnotte pour qu'enfin, chacun se soigne. Parce que c'est vrai qu'on ne guérit pas de la perte de quelqu'un, mais on se soigne ensemble, on mutualise nos efforts à des fins de pouvoir rebondir. L'autre aspect que je voulais évoquer, ça, c'est ne pas pouvoir accéder au corps du défunt. Parce que l'Afrique, nous, le corps de l'individu, c'est un support. Ce corps-là, c'est un corps dont nous avons besoin pour pouvoir commercer encore avec ce corps-là, lui parler. Parce qu'on parle dans nos deuils. En Afrique, le mort est exposé, on vient lui parler, on vient lui faire des doléances, on vient régler ses comptes. Donc ce corps auquel on n'accède plus, amène encore une difficulté. Je pense que ça contribue quelque part à renforcer les deuils. Et j'ai vu que dans beaucoup de pays européens où les Africains sont, la plupart du temps, on leur dit que les défuntes sont dans une fosse commune. L'Afrique n'enterre pas comme ça. L'Afrique n'enterre pas dans une fosse commune. L'Afrique enterre juste à côté, dans une certaine proximité, et parfois même sous ton lit. Nos ancêtres dorment parfois sous nos lits, dans notre voisinage, parce qu'il y a une continuité entre la mort et la vie, et ceux qui sont morts ne sont jamais partis. Docteur Hassan Guessan, pour beaucoup d'Africains, la dépression s'est perçue comme une maladie halogène, une maladie occidentale. En d'autres termes, une maladie de blanc. Certaines personnes atteintes de problèmes mentaux sont perçues par des gens comme possédés par des esprits maléfiques. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà pourquoi ? Et est-ce que, selon vous, il faudrait songer à développer une psychologie appropriée qui prend en compte, en fait, le contexte culturel ? Tout à fait. Je pense que ce n'est pas le professeur qui dira le contraire. Dans nos approches, si vous occultez la culture de la personne qui est en face de vous, vous faites chou blanc, vous n'y êtes pas du tout. L'individu est une personne qui se définit par sa culture. L'individu que vous voyez en face de vous a été façonné par sa culture depuis bien avant sa naissance. C'est-à-dire que l'imaginaire de ses parents par rapport à cet enfant qui va venir, il a déjà investi d'un certain nombre de choses avant même qu'il vienne. Donc, cet enfant vient dans une culture et qui le façonne. Si vous voulez extraire la culture de cette personne-là, vous n'y êtes pas du tout. Vous n'y êtes pas du tout et vous n'y arriverez même pas. C'est qu'en Afrique, nous avons nos psychologues. C'est l'Européen qui a mis ce terme un psychologue. Mais sinon, dans nos sociétés traditionnelles, nous avions des psychologues. La jeune femme qui va se marier, le jeune homme qui va se marier, il y a toute une organisation. L'individu n'est pas seul. Il y a toute une structure organisée autour de chaque individu. La tante, la cousine, le cousin, l'oncle, le petit papa. Il y a toujours l'ami qui a toujours une personne ressource qui joue ce rôle de psychologue auprès de chaque individu. Aujourd'hui, la situation familiale n'a pas les cordes. Pour dire, attention, si je me rends compte que j'observe ceci, c'est un signe annonciateur d'une dépression. Donc, il faut, avant que les choses n'éclatent, allons consulter un psychologue pour comprendre déjà ce qui se passe. Mais malheureusement, on attend toujours que la situation dégénère complètement. Et ensuite, on cherche le psychologue et on se dit la personne est procédée et tout cela. En chacun de nous, nous avons des moments de dépression. En chacun de nous, nous avons des moments d'agitation. Mais si nous devons regarder à cela, tout le monde serait de posséder. Selon vous, quelle place pour la psychologie dans une culture traditionnelle africaine ? Je pense que nous sommes un ensemble avec Bernadette et tant d'autres collègues sur le continent depuis fort longtemps et que nous avons compris que le système de représentation traditionnel de la santé mentale et de la maladie mentale, ce système-là de représentation, est en train de changer. Elle change parce que nous sommes devenus des chrétiens, nous sommes devenus des musulmans. Donc, notre système de représentation change selon les civilisations et les autres cultures qui sont venues nous envahir. Donc, nous sommes comme dans une posture scisophrénique. À la fois, on émarge de ces cultures traditionnelles, mais à la fois aussi, on va chez les psys. Et nous savons tous, comme praticiens sur l'Afrique, c'est que lorsque les gens viennent nous voir, ils vont voir aussi, comme aux Antilles, le Kemboiseur ou ils vont voir le marabout traditionnel. Donc, il y a comme un mouvement, je dirais, de va-et-vient entre deux postures, je dirais scientifiques, parce que je ne doute pas que ces marabouts et ces guérisseurs traditionnels aient une compréhension des choses. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, bien souvent, et c'est pourquoi je les appelle des manipulateurs de l'ordre et du désordre, c'est que les individus qui sont en face d'eux se sont émancipés, bien souvent, des systèmes de représentation traditionnels, qu'ils sont devenus des individus. J'ai dit que l'Afrique, quand Bernadette parle de la famille, je dis que la famille africaine, les gens qui vivent en ville, de plus en plus, sont orphelins de leur communauté de base. Ils se sont individués et bien souvent, ils ne participent pas du même registre que les communautés. Donc il y a ce comportement cisophrénique qui complique un peu notre tâche. Mais par respect et par éthique, nous respectons le choix des personnes, ce choix double entre le recours à la psychologie, à nous-mêmes, et le recours aussi aux traduits praticiens. La santé mentale ne semble pas être la priorité des pouvoirs publics en Afrique. Quelles conséquences durant cette période ? Docteur Hasson-Guesson. Les conséquences, c'est qu'aujourd'hui, la situation, la population va très mal. C'est tout ce mal-être qui est exprimé au travers de tous ces comportements de déviation et de défiance aussi, que nous observons chez la jeunesse particulièrement, mais même au niveau des adultes. c'est une grande source d'alimentation pour le traumatisme qui est déjà existant chez la grande majorité des populations africaines et particulièrement de ceux de la Côte d'Ivoire qui n'est pas sortie des traumatismes de guerre, d'attaques djihadistes, de tout cela, de la pauvreté au sens littéral du terme, de la pauvreté et de la misère économique que les gens vivent. Qu'en pensez-vous professeur Mambaï ? Les pouvoirs publics africains à l'image des pouvoirs publics d'Occident n'ont pas investi dans la santé. Les systèmes de santé se sont complètement fragilisés en Afrique. On a peu investi, allez-y chercher les chiffres, mais on a peu investi sur la santé et ne parlons pas de la santé mentale. Et les néolibéraux d'Occident aujourd'hui payent le prix. Comment vous pouvez expliquer que la France n'a pas de masques, que la France, par exemple, n'a pas assez de lits alors que les personnels de santé sont passés pendant presque un an à manifester pour réclamer plus de moyens ? Comment vous pouvez expliquer ça ? Donc, nous, nos choix qui s'arriment sur les choix du monde néolibéral nous ont fait complètement aussi négliger les systèmes de santé. Et ne parlons pas du système de santé mentale. Professeur, est-ce que vous avez quand même pu observer certaines actions des autorités africaines allant dans le sens du bien-être de la population ? Je vais vous dire, ils sont en train de, partout, de commander des sous, beaucoup de ressources financières pour dire qu'ils vont donner ici et là des aliments aux personnes, mais ils sont loin de s'imaginer un seul instant que le coût en santé mentale est énorme pour cette société parce qu'il va falloir réorganiser ces sociétés-là, remettre les gens sur le travail, apaiser les situations de conflit qui sont là. C'est là où je dis, c'est ces élites parasitaires qui nous gouvernent. Mais ils devraient comprendre, elles devraient comprendre qu'il faut investir sur la santé mentale pour, je dirais, prévenir une situation de chaos qui est déjà là, dont les éléments sont là. Donc lorsque les gens sont stables, lorsque les gens sont apaisés, lorsqu'ils dépassent ces symptômes de stress post-traumatique, ces idées suicidaires, je pense qu'ils deviennent des citoyens quelque peu plus responsables et sur lesquels on peut compter pour élaborer le futur. Donc cet investissement-là est nécessaire en termes de santé mentale, surtout lorsque tu as 60% de ta jeunesse, 60% de ta population, ce qui est un avantage extraordinaire pour notre continent. Mais ça peut être une bombe à retardement dans ces contextes-là où nous vivons continuellement des situations de crise et que vient s'y ajouter ce Covid-19 dont on nous parle pour l'instant en termes à l'Afrique. On va avoir beaucoup de cadavres en Afrique, ça va être le chaos et Dieu sait que pour l'instant ce n'est pas le cas, mais il faudrait que les pouvoirs publics africains se ressaisissent pour la survie du continent parce qu'il y a des gens qui ont un agenda par rapport à ce continent. Ce continent est convoité. Ce continent est convoité, on le sait. Un point très important. Merci beaucoup. Docteur Hasson Guesson, quelles sont vos recommandations dans le secteur de la psychologie pour mot de la fin ? C'est maintenant qu'il faut s'organiser pour, de façon pas individuelle, la Côte d'Ivoire seulement, mais faire un réseau de telle sorte que ce réseau fonctionne pour qu'on puisse changer. C'est-à-dire que si le besoin se fait plus ressentir, par exemple, à Abidjan ou beaucoup plus à Dakar ou beaucoup plus peut-être à Babaco ou ailleurs, que le réseau fonctionne de telle sorte que là où le besoin est le plus pressant, que les ressources puissent se déplacer là-bas pour régler ce qu'il y a à régler et que cette ressource soit disponible. Professeur Mambaï, votre mot de la fin. Comment faire un appel au pouvoir public à ce qu'on appelle communément les bailleurs de fonds parce qu'il y a des levées de fonds énormes sur ce continent-là et que ces ressources-là soient affectées en partie à la préservation de la santé mentale des populations parce qu'il y a énormément, on ne parle que de milliards, on parle de l'allègement de la dette. Il faudrait que les Africains prennent conscience qu'au-delà de leur distribuer de l'argent, il faudrait qu'ils sortent de cette situation-là pour une Afrique apaisée, capable de résister à toutes les convoitises. On débat s'achève. Merci aux invités, docteur Bernadette Hasson-Guesson, le professeur Séréniou Mbaï. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Restez optimistes et surtout si vous vous sentez dépassé par la situation, n'hésitez pas à consulter et à les contacter. C'était Raïssa Girondin avec vous. Prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada